Un Jean-Marie Messier si discret qu'il préfère fuir notre caméra plutôt que d'entrer par la grande porte. L'image contraste avec celle du patron de Vivendi Universal, lui qui recherchait les médias pour leur dire que son groupe allait mieux que bien. Et c'est sur la communication financière de Vivendi que l'ex-PDG et son bras droit de l'époque, Guillaume Manzo, ont dû s'expliquer toute la journée. Ils sont soupçonnés d'avoir présenté comme excédentaires des comptes en réalité déficitaires. Devant la commission de sanction du gendarme de la Bourse, les deux hommes, mais également Jean-René Fourteau, l'actuel patron de Vivendi. La commission s'appuie sur un rapport confidentiel que nous nous sommes procurés, 85 pages accablantes, au terme desquelles il est demandé contre Jean-Marie Messier une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros. Une amende record qui serait alors versée au trésor public et qui serait bien accueillie par les marchés financiers. Les petits épargnants ont souvent souffert. On a Panama, Suez, Eurotunnel, le Crédit Lyonnais en mémoire. Espérons qu'à travers cette affaire et ces sanctions prises à travers les gros intervenants, le petit actionnaire sera protégé face à ces turpitudes. En fin d'après-midi, Jean-Marie Messier était toujours entendu par l'autorité des marchés financiers. Le gendarme de la Bourse rendra publique sa décision dans quelques jours. Le gendarme de la Bourse rendra publique sa décision dans quelques jours.